bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et ce sera une carte pop-up et en plus une carte qui sera plus dans les tons masculins voilà donc pour un anniversaire pour une fête quelconque mais plutôt masculine donc c'est parti on y va je vous montre alors vous allez avoir besoin d'une feuille qui mesure 12 cm par 29 7 30 cm c'est pareil voilà cette feuille on va la plier en deux donc bien bord à bord et j'ai pris du papier noir du bloc de chez action ça marche très très bien ça marche très bien donc je répète 12 cm par 30 et on plie en deux sur la face avant vous allez faire un rectangle enfin un encadré plutôt un cadre à 2,5 cm du bord donc on prend des repères à 2,5 en haut 2,5 en bas on se met de l'autre côté on fait pareil 2 et demi 2 et demi voilà on se met bien comme ceci bien calé et on fait également un petit repère à 2,5 cm du bord et à 2,5 cm du bord de l'autre côté et on fait la même chose en bas je me cale 2,5 cm 2,5 cm je trace le cadre voilà on a un beau rectangle et nous allons évider notre rectangle alors faites attention parce que vous allez en avoir besoin de ce rectangle donc ne le jetez pas vous allez en avoir besoin pour la suite voilà on obtient un joli rectangle si on voit encore un peu de crayon on peut gommer voilà on obtient donc une petite carte évidée pour le moment ceci on le met sur le côté et vous allez prendre une bandelette qui mesure 5 cm par 17 cm vous allez marquer un petit point de repère à 2,5 cm donc sur les 5 cm à 2,5 cm vous faites un repère également de l'autre côté et vous tracez un trait tout le long sur le milieu comme ceci ensuite vous faites vous allez faire un marquage à 2,5 cm sur la partie des 17 cm donc on fait un petit repère à 2,5 cm à 2,5 cm à 9,5 cm et à 12 cm 2,5 cm 9,5 cm 12 cm on fait la même chose en bas donc là vous n'avez pas vu mais voilà ensuite je trace pour rejoindre les points ensemble voilà ensuite je vais enlever ce carré et ce grand rectangle ici je vais couper un tout petit peu en biseau pour que ce soit plus facile que ça gêne pas dans le collage voilà donc ensuite on va marquer les plis que nous avons hop et hop ensuite je mets de la colle sur le petit rectangle que j'ai ici et je rabats voilà hop et j'attends que ça sèche ensuite ce papier là je le mets de côté je prends la petite bande de papier qui mesure 5 cm par 15 cm sur celui ci je vais faire également un petit repère à 2,5 cm sur les côtés de 5 cm je fais un petit repère à 2,5 cm de chaque côté et je trace donc le trait du milieu ensuite je fais un premier repère sur la ligne que je viens de faire je fais un repère à 2,5 cm 2,5 cm je fais un repère sur la partie en haut là je place ma règle et je fais un repère à 5 cm je fais également un repère à 5 cm en bas ensuite avec ma règle je vais tracer la diagonale en faisant coïncider du coup le point en haut à gauche je passe par les deux et demi et j'arrive sur les 5 cm donc hop comme ceci ça fait une diagonale ensuite je vais sur le repère de 5 cm en haut à droite là que j'ai fait et je vais faire un trait jusqu'aux 2,5 cm c'est tout je vais pas jusqu'en bas comme ceci on a un petit triangle un grand triangle voilà ensuite je vais enlever cette partie ici hop comme ceci là je suis ce trait là et la diagonale ici en bas je l'enlève et j'obtiens ceci je vais marquer les plis que j'ai formés avec les traits et j'obtiens un mécanisme de pop-up alors ce mécanisme je le garde et je récupère ma petite base de carte j'ouvre ma base de carte et je vais venir coller ce mécanisme en haut de ma carte donc comme ceci je vous montre je vais faire du coup en sorte que quand je plie j'ai la plus le plus long rectangle sur le dessus la petite bandelette dessous voilà comme ceci et je vais venir coller mon mécanisme en faisant en sorte que le bord de mon mécanisme corresponde au bord de ma carte et la pointe de mon triangle doit correspondre voilà à la ligne de ma carte ici le pli de ma carte comme ceci on doit être bien bord à bord et bien sur le pli comme ceci comme ceci voilà donc je vais mettre de la colle sur cette partie là hop je prends le petit rectangle ici je mets de la colle et je viens le mettre bien au bord et bien mon triangle sur le pli de ma carte voilà je fais attention que rien ne dépasse c'est parfait ensuite je vais venir plier le grand triangle vers l'intérieur de la carte le petit triangle je le replie comme ceci et là je vais venir mettre de la colle sur le petit triangle voilà sur le petit triangle j'ai mis de la colle je vais l'appliquer comme ceci hop là sur la carte comme ceci voilà ensuite on attend que ça sèche évidemment on va pas mettre le mécanisme tout de suite en route voilà et normalement quand on ferme la carte le triangle va se replier et nous allons avoir le mécanisme qui va se mettre en place voilà hop vous allez voir hop ça ouvre tout seul alors là il est un peu frais le mécanisme il va pas se coller donc je vais attendre un petit peu j'arrive voilà donc en ouvrant et en fermant ce qu'on obtient donc pour l'instant c'est pas terminé évidemment hop le mécanisme fonctionne ensuite vous allez avoir besoin donc du rectangle que nous avons coupé ici devant et un autre rectangle de la même taille voilà vous avez deux rectangles de la même dimension donc je vais vous dire quand même les dimensions il fait je vais en prendre un ça suffit 7 cm par 10 cm voilà donc vous en avez deux 7 par 10 ces rectangles qui vont vous servir de d'endroit où vous allez pouvoir mettre la décoration je vais mettre de la colle sur le rectangle qui est ici apparent sauf dans le triangle qui est ici hop de la pointe de ce triangle jusqu'en bas là vous mettez pas de colle sinon ça va pas ça va se coller partout ce sera inutile donc on va mettre de la colle pour mettre notre premier panneau comme ceci voilà votre panneau arrive bien au bord du mécanisme et laisse donc apparaître le grand triangle et le petit triangle qui est ici voilà ensuite à ce moment là nous allons prendre l'autre petit mécanisme que nous avons fait ensemble juste avant donc il ya une petite languette une grande languette qui a été doublé une petite partie et une grande partie donc nous allons prendre la toute petite languette ici qui est sur votre gauche nous allons mettre de la colle dessous et nous allons venir la mettre ici à peu près au milieu de votre premier panneau ici comme ça il va venir ici donc je mets de la colle et on vient le placer donc au milieu de la base de cartes voilà on attend que ça prenne bien voilà on attend un petit peu voilà on attend un petit peu ensuite je vais aller tout doucement mais sans trop faire bouger on va plier comme ceci la petite bande voilà vous avez donc le petit carré ici et le grand rectangle vous allez bien les plier et vous allez rabattre le panneau comme ceci vous allez mettre de la colle sur le grand rectangle et rabattre le premier panneau donc hop un peu de colle et on rabat tranquillement le panneau et on attend que ça prenne ensuite vous prenez votre deuxième panneau et vous allez venir le coller sur le petit carré qui est apparent ici voilà vous allez venir mettre votre panneau comme ceci donc un peu de colle et on met bien le panneau bien en face et nous avons presque terminé notre carte voilà ce que ça donne voilà quand on ferme la carte hop le mécanisme vient tout seul se mettre en place comme ceci je vous montre du coup une carte que j'ai fait en amont en utilisant du coup les tampons de chez craspire voilà j'ai utilisé les petites moustaches pour faire une carte un peu masculine du coup ça donne ceci voilà toute simple vraiment très 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 simple mais quand on l'ouvre du coup hop ça fait un petit effet bien sympa voilà hop hop du coup vous faites effectivement la déco que vous souhaitez c'est pas forcément une carte masculine mais là j'avais envie de faire un petit peu du masculin voilà voilà il fallait que je trouve une petite idée pour utiliser normalement c'était pour la fête des pères que je n'ai pas pu faire parce que c'est arrivé très 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 en retard du coup j'ai fait une carte masculine pour un anniversaire ça marche très très bien et je trouve ça très très sympa voilà donc j'ai décoré le panneau ici en dessous je vous donne les mesures également comme ça vous n'avez pas à chercher donc pour le matage 9 cm par 14 et demi et ensuite le papier blanc il mesure 14 par 8 et demi comme ça on peut écrire notre petit mot dessus et je trouve ça super sympa vous pouvez éventuellement décorer le mécanisme ici en haut mais ça c'est facultatif voilà ensuite ici j'ai fait un encadrement donc j'ai pris un papier étoilé avec des étoiles noires en fait j'ai fait quatre bandes de papier qui mesure 2 cm 2 cm de largeur et sur les côtés ça mesure 11 et demi pour les côtés ici 2 par 11 et là c'est 2 par 14 et demi voilà et après j'ai juste coupé ici en biseau pour que ce soit plus joli voilà ce que ça donne le petit sentiment mais vous pouvez le retrouver sur ma boutique je voilà c'est ils sont tout prêt voilà il n'y a plus qu'à les utiliser et voilà voilà j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus des commentaires et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye j'aime 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 C'est parti !